C'est quand même un milieu, ici, où on fait de la recherche qui est quand même proche des industriels et des problématiques industrielles, donc proche aussi des problèmes que peuvent rencontrer des ingénieurs. Je m'appelle Arthur Bossavi, j'ai 26 ans, je suis originaire de Toulouse. Je suis arrivé en avril 2009 pour faire un stage, mon stage de fin d'études. Et depuis, je suis resté pour continuer mes études en thèse, ici, à l'école des mines de Paris, sur le site de Sophie Antipolis. J'ai fait toutes mes études à l'université Paul Sabatier de Toulouse. J'ai commencé par faire des études très fondamentales, académiques. Donc, j'ai essayé de chercher des pistes qui m'ont permis de compléter ma formation d'un point de vue plus d'une formation professionnelle. Et du coup, j'ai fait un Master 2 en ingénierie mathématique. Il y a quand même eu le constat que j'avais quand même évolué dans un milieu à l'université, avec toutes ces études de mathématiques pures, qui n'étaient pas adaptées forcément à ce que je voulais faire. Je pensais que j'ai manqué encore de compétences pour pouvoir avoir une chance sur le marché du travail. C'est quand même un milieu, ici, où on fait de la recherche qui est quand même proche des industriels et des problématiques industrielles. Donc, proche aussi des problèmes que peuvent rencontrer des ingénieurs. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, c'est quand même assez appliqué. Donc, même avec un doctorat, je devrais avoir ce qu'il faut pour intéresser les entreprises plus tard. Donc, en fait, je ne voyais que des points positifs. Je pense qu'on a quand même tous les moyens nécessaires pour arriver à travailler dans des bonnes conditions qui me permettent de voyager, de rencontrer les gens, soit dans des conférences ou même de participer à des réunions sur l'avancement du projet. Si je regarde par exemple l'équipe et le centre, de manière plus générale, qui est quand même bien positionnée dans le domaine dans lequel on travaille, qui a beaucoup de connexions avec des gens qui sont bien placés dans le domaine de recherche. Donc, des partenariats avec d'autres équipes de recherche en Europe qui sont très reconnues. Ça permet donc, du coup, d'avoir des collaborations avec des gens bien placés, d'avoir accès aussi à des données intéressantes pour mon travail facilement. C'est une formation, quand même, qui est, je trouve, assez sérieuse et bien ficelée. Ils font bien attention à fournir tous les éléments nécessaires qui pourraient aider le doctorant dans son insertion professionnelle. Et je pense notamment aux cours. Toutes les formations, que ce soit techniques ou professionnalisantes, qu'ils dispensent ici. Ça, par exemple, je sais que ce n'est pas le cas ailleurs. On a un certain nombre d'heures à faire, un certain nombre de cours à suivre, que ce soit techniques ou professionnalisants. Et pour moi, qui suis de l'université, qui n'ai pas du tout suivi là-bas de cours sur, je ne sais pas, comment fonctionne une entreprise, j'étais complètement ignorant de tout ça quand je suis arrivé. Ça a été très intéressant pour moi de découvrir tout ça, d'un point de vue personnel. Écoutez, c'est évidemment très impressionnant la première fois qu'on participe à une conférence et qu'on doit prendre la parole devant des centaines de personnes, parfois. Ce que je ressens à travers cette conférence, c'est surtout les moments privilégiés pour discuter de manière libre avec des personnes du même thème. C'est de là que, finalement, peuvent naître, bien sûr, des relations. On peut étendre son réseau, mais aussi peuvent naître des idées sur des futurs travaux, des futures collaborations. Évidemment, c'est très flatteur. Ça fait du bien de savoir que tous les efforts et les difficultés par lesquels on peut passer sont parfois récompensés. C'est sûr, c'est bon pour la motivation. Moi, j'ai vu plein d'autres travaux, j'aurais pensé qu'ils méritaient bien plus que moi d'avoir cette distinction. Je ne sais pas, en même temps, vous savez, c'est jugé par des personnes qui sont extérieurs au domaine. Donc, elles évaluent la qualité scientifique, mais aussi beaucoup. Peut-être l'aspect communication dans le genre de conférence. Il faut qu'elles arrivent à comprendre tout à travers un poster. Donc, moi, je suis beaucoup attelé à faire une communication qui était assez accessible. C'est finalement très important pour avoir son travail reconnu. Le travail de recherche qui est fait ici vise à promouvoir l'intégration de ces énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et moi, plus particulièrement, je travaille sur mon sujet de thèse. Ça porte sur la prédiction de la production d'énergie éolienne à court terme. Donc, pour des horizons qui vont de quelques heures à quelques jours. Donc, le but étant de connaître le plus précisément possible quelle va être la production d'un ensemble de fermes réparties sur un territoire pour savoir combien elle va apporter au système énergétique, pour savoir de combien on va devoir compenser les manques ou les trop-pleins de cette énergie produite par les éoliennes par d'autres sources d'énergie, des centrales à charbon ou des centrales nucléaires, pour qu'en permanence, la production d'électricité sur le territoire soit égale à la consommation globale. Mon sujet de thèse s'inscrit dans un programme de recherche européen, le projet SafeWin, qui suit finalement d'autres projets européens dans lesquels se sont retrouvés impliqués l'équipe ici présente et les différents docteurs qui m'ont précédé. Je pense au projet Anemos, qui a débouché sur le développement d'une plateforme de prédiction ici à l'école, et qui avait été conduite dans lequel Georges Carignotakis, un de mes encadrants, était impliqué, de même que Pierre Pinson, qui était son doctorant à l'époque et qui aujourd'hui est très reconnu dans le domaine de la prédiction de la production éolienne. Et moi, le mien en tout cas, celui dans lequel mon projet s'inscrit, c'est le projet SafeWin. Je crois qu'il n'y a pas un seul doctorant qui n'a pas travaillé dans le sujet, qui ne s'est pas inscrit dans le cadre d'un projet de recherche européen. Je pense plutôt m'orienter maintenant vers l'industrie. J'ai eu deux ans d'expérience de recherche durant ma thèse. Ça a été une expérience très intéressante. Maintenant, j'aimerais plutôt m'orienter vers l'industrie, donc travailler dans une entreprise et voir comment finalement le produit de la recherche peut être utilisé de manière opérationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada